Allez, salut à tous, ici Sermanes pour la découverte de Sphere Flying Cities, un city builder un petit peu particulier dans son histoire. On va voir ça tout de suite et avant de commencer je remercie le studio qui me permet de vous présenter ce jeu. Nos reactions were as dark as science had predicted, very little was spared from the destruction, no one from the disbelief. L'impact de l'astéroïd a cassé la moon en pieces, complètement obliterating it. Un plafond de débris engulfait le planète, bloquant le soleil. Follout, flood, darkness. Mankind était démoignée. Le recent discovery of anti-gravity gave us hope. This new technology laid the foundation for the future of mankind. The development of the anti-gravity device was a colossal undertaking. Scientists, mechanics, and engineers from around the globe came together in its creation. Everyone was anxiously awaiting the start-up of the device. Then, there was a malfunction. During ignition, a destructive heatwave was released from the core. The surrounding area was almost completely destroyed. The device was finally stabilized at a reduced capacity. And the ascension succeeded. On va avoir à faire un city builder qui va se passer sur un petit morceau de planète qui flotte. Et donc, on va aller de région en région pour essayer de récupérer des ressources, etc. Alors, dans le gameplay, ça va être quelque chose d'assez classique pour du city builder. Dans le pitch, je trouvais ça assez sympa. Maintenant, il est à noter que le jeu est encore en développement. Il y a pas mal de choses qui vont probablement changer avant la release. Comme d'hab, vous aurez le lien sous la vidéo si vous voulez soutenir ce jeu. Ce sera super pour les développeurs. Et pour vous aussi. On arrive avec notre premier officier, Conway. Et vous voyez tout de suite qu'on a un bouclier. Donc, ça va faire partie du gameplay de base. A savoir, tout ce qui est construit hors du bouclier va se dégrader très très vite. Donc, il est important de construire dans le bouclier. On va fermer le blabla. Vous aurez l'occasion de lire ça par vous-même. Installation de deux centres d'aide. Ici, en haut à gauche, on a le chrono. Vous avez l'habitude. Enfin, le chrono, la vitesse du jeu. Nous avons nos ressources. Ici, en haut, avec notre nombre de colons. Ici, c'est la loyauté. Ils appellent ça. Donc, ça cumule l'abri, la nourriture, etc. Donc, selon comme vous nourrissez vos colons. Ils seront plus ou moins contents. On va avoir ici notre zone de construction. Donc, avec des choses... On a vraiment l'habitude de ça. Il n'y a pas de surprise ici. Nos routes, ici, qu'il va falloir construire et qui se font gratuitement. Il n'y a pas de problème avec ça. Il va falloir utiliser pas mal... Pas mal de suppressions pour virer tous ces bâtiments éclatés. Puisque, évidemment, il y a eu problème. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque là-bas. On va surtout enlever ce qui nous intéresse pour pouvoir nous agrandir un petit peu. On va virer ça, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on va virer d'autre ? On va virer ça. Alors, après, il va falloir que nos drones viennent faire le travail. Pour l'instant, des drones, on n'en a qu'un. Ok, go. Go. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est augmenter le rayon du bouclier pour être tranquille. Voilà. Enfin, tranquille, en tout cas, à nos débuts. Alors, pour l'instant, petit défaut du jeu qui se situe au niveau des caméras. La sensibilité de la caméra est absolument dingue. Alors que le curseur est au minimum possible tout en restant mobile. Parce que vous pouvez mettre la sensibilité caméra à zéro. Mais du coup, ça ne bougera plus. Vous serez coincé sur un seul truc. Vous ne pourrez même pas la décaler. Bref, il y a un petit quelque chose à faire à ce niveau-là. On finit par s'habituer et par être un peu plus cool. Mais ça prend quand même un petit temps pour s'y mettre. Bon, pour l'instant, voilà. La destruction de nos objets. On va pouvoir faire le tour, donc, de notre plateforme. Alors, vous voyez qu'avec les routes, il y a des petites flèches ici sur les bâtiments. Ici, elles sont rouges. Si on met de la route, hop, elles deviennent vertes. Et là, on sait que notre bâtiment est fonctionnel. Donc, ça, c'est un peu City Builder à l'ancienne. Il va falloir connecter bien vos bâtiments à des routes pour qu'ils soient utilisables. Je dis à l'ancienne parce que c'était vraiment à l'époque des SimCity, etc. Il fallait que les bâtiments soient connectés, les theme park et autres. Quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps, puis qui revient petit à petit dans les City Builder un peu plus récents. Bref, on n'est pas là pour faire l'histoire du City Builder. Il est là pour présenter ce jeu. Bon, pour l'instant, il détruit un tout et évidemment, on lui a demandé de faire tout direct. On aurait peut-être pu se contenter d'un petit peu et puis construire. Mais au moins, ce sera fait. Voilà, donc, on nous demande de construire des centres d'aide médicaux. On va aller chercher ça. C'est ici immédiatement. Centre d'aide. Ok, voilà. Le zoom est violent. On va placer donc un centre ici, un autre centre là. Quoique, on va peut-être... Voilà, touche R pour tourner. Rotation. Ok, le drone s'est arrêté dans sa destruction pour venir nous construire ces trucs-là. Donc ça, ce sont nos objectifs qui vont pop ça et là. On a ici des événements également et des infos. De nombreux colons n'ont pas de toits, mais écoute, on va s'en occuper, mais on va attendre qu'ils nous les demandent. Alors, c'est un jeu qui est visuellement qui va être, à mon avis, très intéressant. Parce que, pour l'instant, on voit un background chargé en nuages, mais on peut déjà vadrouiller un peu. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu de changer les backgrounds ou quoi. On verra ça. Bon, c'est du détail, ça ne fait pas le gameplay, mais c'est toujours un peu agréable de voir qu'il y a du mouvement, puisqu'on est sur une île flottante, grâce à notre truc anti-gravité. Alors, ils veulent... Ok, des maisons. On nous les demande, les logements, ils sont là. Même chose, il faut faire attention, il y a une petite flèche sur les bâtiments, elle est là. Écoute, on va t'en mettre peut-être un peu plus. Tandis que je suis assailli par un stagiaire. Alors, on aura de la recherche. Ici, vous voyez notre inventaire des éléments. Donc, pendant qu'on ira récolter des ressources, etc., on tombera sur des éléments. Ces éléments vont nous servir à faire des recherches. Donc, si on ouvre l'arbre de recherche, par exemple, on voit ici qu'il nous faut du nitrate, du CO, etc. Donc, on va devoir récupérer ces trucs-là pour avoir le droit de faire nos recherches. Ici, ça ne nous demande rien. En revanche, il nous faudra malgré tout un bâtiment que nous n'avons pas encore. On va lancer les recherches. Bon, c'était histoire de meubler un peu la construction des maisons. Alors, ils veulent une plantation maintenant. Donc, vous voyez, c'est vraiment très basique. Enfin, ceux qui ont déjà touché à un city builder de ce genre ne seront absolument pas perdus. Ceux pour qui ça n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait commencer par ce jeu. Pour débuter dans la catégorie. Alors, on peut accélérer. Bon, globalement, là, on a vu toutes les features disponibles pour le moment. Les développeurs nous préviennent qu'il y aura des nouvelles choses, évidemment, à l'avenir, puisque le jeu est en développement. Mais donc, on a des recherches, on a de la construction, on a de l'exploration. On va voir ça un tout petit peu après. Et ensuite, globalement, l'idée, ça va être de faire survivre un maximum de nos colons. On va se mettre une centrale tout de suite. Là, vous voyez qu'on est à moins 17 en énergie. On va voir ça. On va voir ça. Ah, mais je vous parle en mute. J'étais en train de vous expliquer que les bâtiments, quand ils sont construits à l'extérieur du dôme, sont abîmés vraiment très très vite. On voit ici la barre de santé du bâtiment. Donc, il y a 100 points. Il va très bien dans le bouclier. Et si on construit rien qu'au bord, là, sur la limite du cercle, si le bâtiment dépasse, eh bien, il va se prendre des dégâts permanents. Et donc, on va construire cette petite maison, juste pour que vous voyez la vitesse de dégradation. On va demander d'effectuer un scan périphérique ensuite. Alors là, les points de vie montent. Très bien. Et à partir de maintenant, ça descend. Et vous voyez que ça va quand même assez vite. 14, 93, 92, 91. Là, ce bâtiment, il est condamné. À moins de le réparer en permanence. Donc, ce qu'on va faire, c'est le détruire. Mais c'était pour l'exemple. Ça va vraiment très vite. Ça va encore plus vite avec le drone. Donc, direction scan périphérique. Donc, en cliquant ici, pardon, en bas à droite, on a la vue sur notre planète et les hexagones. Donc, nous, on est ici avec notre infosecteur, un secteur déjà visité. Il va falloir cliquer une fois dessus et ensuite lancer un scan pour voir ce qu'il y a autour de nous. Vous voyez qu'on a ou la colonie qui lance son scan ou des drones de reconnaissance. Alors, initialisation d'une séquence de vol. Donc, on a récupéré ici les infos des secteurs autour. Ici, on nous dit attention, il y a des nuages toxiques, etc. Bref, ce qu'on va faire, c'est sélectionner un des secteurs bleus. D'ailleurs, il faut sélectionner d'abord notre colonie. On va définir une destination. Secteur ici. Et on vole. Et donc, on va déplacer toute notre rive flottante vers ce secteur. Voilà. On peut fermer ici. En attendant, on voit ici qu'il reste deux minutes et quelques avant d'arriver à destination. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez construire sur votre base, etc. Mais vous ne pouvez pas récolter de ressources. Soit en dehors de votre chaîne de production interne, disons. On accélère. Il reste une fausse minute 30. D'ailleurs, on peut peut-être ralentir un peu. Parce que, voilà, là, on va commencer à avoir un décor un petit peu différent. Selon où on se trouve. Parfois, vous avez un beau soleil, etc. Enfin, il y a plein de... Deux petits à côté. Là, on se paye la brume et les nuages. Ok. Alors, on est en pleine brume. Construisez un hub pour drone. Très bien. Donc, on me demande d'aller justement récupérer les ressources. On voit qu'on a de l'eau et des matériaux de construction. Globalement. Donc, hop. On va aller dans les ressources et constructions. Ici, on a le hub pour drone minier. Donc, on voit la petite flèche ici. La petite flèche ici. On va faire, c'est rajouter un petit bout de route. Rajouter un petit bout de route. Détruire ce qui traîne là. Ok. Et puis, construire également ça. Un espèce de château d'eau. On ne peut pas encore activer la récolte. Bon, c'est un jeu. En tout cas, l'ambiance très bonne, je trouve très posée. Pour l'instant, qui n'est pas encore excessivement blindé de trucs à faire. Mais c'est encore une fois un jeu en développement. Pour l'instant, eh bien, nous propose les bases du genre, disons. de manière correcte. On commence par le commencement. On ne commence pas avec des features complètement nouvelles et qui pourraient tout péter. On commence par les bases et c'est bien, très bien comme ça. Ok, c'est fait. Donc, on va pouvoir aller chercher les ressources maintenant avec les drones qui s'en vont. Ça, c'est fait. Là, on nous dit qu'il n'y a pas de travailleurs. Pas assez de main d'oeuvre. Donc, on va reconstruire d'autres maisons. Alors, attendez. Ça, on va virer. Quatre habitants ici. Pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est construire également une autre... une autre ferme. Est-ce qu'on la met là ? Peut-être pas. On la met par là, peut-être. Bout de route. Et puis, donc, des maisons. Maisons, on l'a dit. Ce qu'on fera après, c'est peut-être des routes à l'intérieur pour coller d'autres maisons, etc. Même chose ici, on a besoin de travailleurs. Alors, les drones ont déjà récupéré toute l'eau. Il ne nous reste que les matériaux de construction, maintenant. Et le jour, c'est levé pour nous. On ne voit pas le soleil d'ici. Trop de brume autour. Pompette de particules. Puissance 1. Elle est terminée. Bon, le bouclier vous en protège de toute façon. Les maisons sont construites. Ici, même chose, on n'a plus de travailleurs. C'est bon. On va bientôt récupérer les choses. On veut à manger à tout prix. Même chose ici, d'ailleurs. Il n'a pas d'énergie. Bien. L'énergie, c'est là. On va mettre la deuxième centrale par ici. On aurait dû mettre cette ferme à côté, là-bas. On voit ici nos ressources. Effectivement, l'énergie, on n'est pas bien. Voilà, beaucoup mieux. Mais maintenant, c'est la main d'oeuvre qui nous fait défaut de nouveau. Trop de zoom, les gars. On va être obligé d'aller au bout si on veut exploiter toutes les cases. super, nous sommes désormais en mesure de localiser les ressources naturelles. Cela signifie que nous avons besoin d'un hub pour drones miniers. Tout à fait. On l'a déjà fait. Alors, augmenter la population de la colonie à 300. On est à 48. Vous comprenez bien que maintenant, on rentre dans le... Voilà, on a fini la phase de tuto, pour ainsi dire. Même s'il y a peut-être encore quelques petites choses à voir. Mais bon, à partir du moment où on vous demande de dépasser un certain nombre d'habitants en général sur ce genre de jeu, c'est que vous avez fait l'essentiel. Alors, il nous faut un petit bout de route ici, aussi. Tempête de particules dans quelques secondes. Bon, on a tout récupéré. On va pouvoir faire, c'est éventuellement déplacer Alors, on ne peut pas déplacer ici, déjà. Séquence de vol initialisée. On peut fermer, ça. Et donc, deux minutes de vol pour aller dans l'autre secteur. Ah, bon, on a déjà un autre... une autre ambiance par là. Comme d'arrivée. Alors, la première fois, on a eu droit à la brume. Là, on a eu quand même le bel écran. On voit des trucs qui flottent dans l'air, etc. Enfin, dans l'air, dans l'espace. Ok, donc, on va repasser en vitesse normale. Ce sera mieux. Et allez donc chercher tout ça, s'il vous plaît. On peut... On peut encore... On demande de l'énergie. On va faire ça. Avec un petit bout de route en plus. Et on va supprimer tout ça. Vous serez gentils. Ok, même chose là-bas. Ah non. Pas de mots construction à nous, s'il vous plaît. Voilà, le drone va être occupé pendant un certain temps. On pourra augmenter la puissance du bouclier aussi à un moment. Pour l'instant, nos bâtiments ne sont pas dégradés. On est en galère d'énergie. On est en galère de travailleurs. Les drones vont être bien occupés. On va accélérer. Mais point positif, là, quand on accélère, ça accélère vraiment. On connaît certains jeux qui, même en vitesse 3, ça reste assez lent. Là, pour le coup, on n'a pas été radins sur le concept. Bon, ça, ce n'était pas indispensable, mais à la volée, c'est parti quand même. bon, on est vraiment on va essayer de mettre d'autres. Alors, on a quoi ? On a le hub de drone, les logements. Attendez, on a ça aussi. Cuisine communautaire, tiens. Alors, petit truc un peu sympa, c'est que la forme de ce bâtiment, par exemple, va nous obliger à entamer un espèce de Tetris de City Builder. Qu'est-ce qu'on veut d'autre ? On veut des logements. On voulait faire là-bas, les logements. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se lancer un petit scan aussi en attendant ? Pas possible, parce que pas de travailleurs. Il n'y en a pas de travailleurs dans la ferme non plus. Pour l'instant, on ne peut pas changer ça. On voit que les bâtiments sont quand même abîmés un petit peu. 78, on demandera au drone de réparer. Est-ce qu'il a pris en compte l'info ou pas ? Je ne sais pas. Oui, ça a demandé. la réparation, pas de problème. Bon, en même temps, je pense que vous avez compris le principe. Stockage d'eau, stockage de matériaux, stockage des aliments. On a un centre technologique. Pour l'instant, on fait des maisons, mais personne n'y vit. on va accélérer. Bon, c'est parti pour la recherche. Sauf qu'on n'a peut-être pas assez de monde. Le centre de recherche technologique opérationnel est nécessaire. Mais on n'a personne dedans. Les drones ont récupéré encore un petit peu de matériaux. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin non plus dans cette présentation. Le jeu, encore une fois, est encore en développement. de nouvelles choses à venir, mais plus tard. Et en attendant, je pense que vous avez bien compris le principe et on a vu comment démarrer tranquillement. Alors, il y a peut-être moyen de mieux démarrer quand même. Ah, on a trouvé quelques ressources. On va pouvoir utiliser, donc, on pourrait même les convertir en autre chose. Bon, pour l'instant, pour l'instant, on galère juste avec les habitants. Donc, voilà. Écoutez, vous avez vu le principe de ce jeu. Je le trouve assez cool. Je vais le suivre dans son développement. En souhaitant que ça vous plaise, vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez aller le voir sur Steam. Et puis, voilà, là-dessus, je vais vous remercier d'avoir suivi. En souhaitant que ça vous ait plu, on se retrouvera tout bientôt pour de nouvelles aventures sur d'autres jeux de tout le monde.